Ravie de vous retrouver madame ici et chers téléspectateurs de la BTV, vous avez fait un très bon choix à choisir la BTV pour vous informer et c'est pour moi un grand plaisir de vous présenter ce journal parler en langue française. D'abord les grandes articulations de ce grand journal. Les commerçants du marché appelé chez Sion apprennent avec Amertim la décision de hausser les prix des stands dans ce marché et pourtant le marché est un marché privé. Et les animateurs venant des Etats-Unis d'Amérique et de l'Afrique du Sud tiennent une conférence à Bunjumbura depuis le 28 août. Les détails c'est dans ce journal. Ça sera tout pour le sommaire, on entre dans le vif du sujet dans quelques instants. Bienvenue. Les commerçants de Bunjumbura City Market comme ils m'appelaient chez Sion ont appris avec choc la décision d'augmenter les prix des stands. Ces derniers demandent l'intervention du gouvernement pour pallier à ces problèmes. C'est le reportage de notre confrère Raphaël Nian. Certains commerçants ayant des stands au marché Bunjumbura City Market, communément appelé Kwasiyoni, disent avoir ici avec choc la décision d'augmenter les prix des stands et n'en sont pas du tout contents. Ces commerçants disent qu'ils n'ont pas eu le temps d'exprimer les opinions afin de pouvoir s'entendre sur le prix approprié des stands en fonction de leurs revenus sur ces stands. Ils ont déclaré qu'il y avait un accord entre eux et les propriétaires du marché selon les coeurs. Ils ne pourraient pas augmenter le prix avant la fin des trois ans. Mais, à l'aide grande surprise, le prix a soudainement augmenté avant même qu'une année soit terminée. L'un des commerçants nous a informé qu'on lui a augmenté plus de 100 000 francs en bout par rapport à l'argent qu'il payait auparavant, tout en disant qu'il est difficile d'obtenir cet argent par mois. Il a donc demandé au gouvernement d'intervenir dans cette affaire afin qu'ils peuvent trouver une solution et aussi pouvoir gagner leur vie et développer leur famille. Un autre commerçant a expliqué qu'ils avaient d'abord été appelés par les responsables du marché pour les informer de la préparation d'une nouvelle augmentation des prix des stands. Mais ils ont ensuite constaté qu'on leur avait rehaussé beaucoup d'argent. Certains auront dû payer 15 000 ou 23 000 par jour, tandis que d'autres ont réussi une augmentation de 600 000 à 1 million et 100 000 francs en bout par mois. Ces commerçants se sont dit prêts que les responsables du marché augmentaient les prix des stands, mais ça serait mieux qu'ils réfléchissent à nouveau à la manière de réduire les prix qu'ils ont fixés. Il convient de noter que la nouvelle mesure sera officiellement mise en œuvre à partir du mois de septembre de cette année. En cas de malversations ou de toutes sortes de détournements des biens publics ou de la mauvaise gestion de la chose publique, des sanctions sont prévues. Surtout si l'auteur était un administratif. Suivons à ces propos Maître Fabien Dicoumane. Et ces autorités ont des organes de contrôle hiérarchique pour eux. Et c'est normal qu'une fois que des télécoms soient rélevés pour des réseaux de bonne gouvernance, pour des réseaux de paix sociale et de stabilité publique, il faut que les administratifs soient des personnes modèles. Donc c'est normal que ces administratifs qui se comportent de la sorte puissent être réveillés dans les fonctions. S'il s'agit d'une faute professionnelle seulement, la sanction peut s'arrêter là. Mais s'il est réveillé de ses fonctions et quels effets à la base de cette évocation sont des effets infractionnels, c'est normal que l'autorité concernée puisse être poursuivie devant la gestion compétente. Et en cas de détournements, de malversations, de mauvaise gestion des biens publics, la judiciaire, comme le temps était à ce jour, c'est la cour anticorruption. Il y a une loi spéciale, loi numéro 1, barre 12, 10-18 avril 2006, portant une mesure de prévention et de répression de la corruption et des infractions qui se connectent. Cette loi est là et a mis en place cette école spéciale anticorruption pour gérer d'autorité. Chaque citoyen a plutôt le devoir. Une fois qu'il constate d'autorité, de détournement, de malversations, chaque citoyen peut dénoncer. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'une fois l'infraction dénoncée, la voie peut arriver effectivement à l'organe de contrôle. Mais si la population n'a pas son droit, c'est difficile et que d'autorité, le cas peut être constaté. Et même avec le contenu de cette loi régissant la cour anticorruption, il y a des mesures qui incitent les citoyens à dénoncer et même à être récompensés une fois que les dénoncations se réveillent et vérifient à être récompensés pour les actes de cause. Il se tient une conférence d'affaires, d'ailleurs la grande conférence au Burundi depuis ce 29 août jusqu'au 31 août de l'année en cours. Les animateurs de la dite conférence sont provenis des États-Unis d'Amérique et aussi de l'Afrique du Cid. Les détails, c'est avec notre confrère Raimo Prosper. Début d'Imboneza Business, la plus grande conférence d'affaires au Burundi. Cette conférence, qui commencera le 29 pour se clôturer au 31 août 2023, sera animée par Desli Wilborn, Charissa Monloe Wilborn, Ambassadeur Charlie Massara, Iber Sugira Hategekimana et Bishop Diadone Nahimana. Ces invités du Burundi aideront entre autres les jeunes pour qu'ils découvrent leur mission en tant que père et en tant que mari, comme l'a dit Bishop Diadone Nahiman. Ils ont comme mission d'aider principalement les jeunes garçons et les hommes à découvrir leur mission en tant que père et en tant que mari, mais en même temps aussi à essayer d'aider ceux qui sont dans leurs besoins, comme des jeunes orphelins, mais aussi des veuves. Là, c'est la mission qui les amène chaque année au Burundi, mais à côté de ça, ils organisent des conférences en partenaire avec DNF. Bishop Diadone Nahimana précise en détail le déroulement des activités et ce qui est exigé pour participer dans cette conférence. Ils organisent des conférences en partenaire avec DNF. Cette fois-ci, ils vont faire des conférences comme Hugo Rillo, qui est une conférence qu'ils ont l'habitude de faire chaque année. Et dans cette conférence, ils vont parler de l'higarchie, tout en se basant sur le fait le matin, ça sera pour les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires qui soient débutants dans le domaine du business ou aussi ceux qui ont déjà une grande expérience. Ils vont faire une conversation avec eux parce que chacun d'entre eux va partager son expérience. Mais là, il devra avoir une contribution de 50 000 fois pour partager un petit déjeuner. C'est pour contribuer pour ce petit déjeuner-là. Et sinon, ça va se faire mercredi de 8h à 11h le matin pour les hommes d'affaires et hommes et femmes d'affaires. Et après-midi de 14h30 à 19h pour les jeunes et toute personne qui veut écouter leur message. Les animataires de cette conférence d'affaires qui sont d'Estrie Wilborn et Safa, mes chéris Samonlo et Wilborn, ambassadeurs Charles Massara et Iber Sougira Hategekimana, sont venus des USA et d'Afrique du Sud. Début de la troisième réunion consultative entre le Conseil Paix et Sécurité de l'Union africaine et les organes de prise de décision régionales sur 28 août 2023. Cette réunion d'il y aura des jours. Selon Wili Niamitwe, il est tout à fait normal que ces différentes institutions africaines échangent régulièrement pour qu'il n'y ait pas de chevauchement. Quand le Conseil de paix et de sécurité est l'organe le plus compétent en matière de maintien, de résolution des conflits sur le continent, c'est tout à fait normal que régulièrement il y ait ces échanges avec ces organes délibérants des communautés économiques régionales et des mécanismes régionaux. C'est la nature de ce travail, une sorte de partage de travail, une sorte de collaboration pour qu'il ne puisse pas y avoir doublon ou redondance, qu'on puisse avoir une feuille de route commune et qu'on sache qui fait quoi. Au cours de cette réunion, l'accent a été mis sur la jeunesse car elle constitue la majorité de la population africaine ainsi que la femme qui sont souvent victimes de différents conflits armés, a poursuivi Wili Niamitwe qui préside cette réunion. Si la jeunesse africaine est la frange la plus importante, ça veut dire que les jeunes doivent être impliqués dans toutes les actions de renforcement et de consolidation de la paix. Les femmes sont les premières victimes de conflits armés, du terrorisme et de l'extrémisme violent. C'est les femmes qui en subissent les conséquences des premières. Donc les femmes contribuent énormément à leur qualité de mère à faire taire les hommes. La première dame de la République du Burundi, elle est présidente de la mission paix des premières dames d'Afrique. Et en sa qualité de présidente, elle a signé un mémorandum d'entente avec le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine. Et à ce titre, elle est régulièrement invitée à participer dans certaines réunions du Conseil de paix et sécurité dans la droite ligne de penser au renforcement et à la consolidation de la paix. Dans cette réunion du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine, étaient invités les organisations régionales comme EAC, CAC, Komeza, Sadek, Igad, Inyo Arab et East Africa Stand by Force. À présent, par l'eau santé, Madame Essier direction la province Routana. L'hôpital du district de Routana est le seul hôpital de renommé dans cette localité. Il est l'oasis de cette province, le secours de plusieurs personnes. Toutefois, il a encore des carences de différentes infrastructures. Le docteur Fidèle Ndiyawa Igwa, il est directeur général de cet hôpital. Il parle ici de quelques défis. En ce qui concerne les locaux du bâtiment, c'est très insuffisant car, comme je le disais tantôt, l'hôpital est très vieux. Il était construit quand la population était encore pénombreuse et il était construit à l'ancien modèle. Maintenant, c'est très insuffisant vu le nombre de personnes malades. Cela fait que ces dernières ne profitent pas très bien des choses appropriées. Comme par exemple, les personnes atteintes d'un handicap physique, elles sont mélangées avec les malades ayant des simples problèmes de santé. Et cela ne facilite pas pour les suivis. Un autre problème, c'est celui des femmes enceintes et accouchantes. Elles sont toutes mélangées, ne disposant que de 20 délits. Et elles sont obligées de les partager, peu importe leurs différentes situations et complications. De toute façon, ces nombres, certaines de ces femmes se voient coucher par terre, voire même dehors. C'est un grand problème. Un autre problème, c'est l'absence de la branche de la pédiatrie, particulièrement la néonatologie. C'est le bâtiment destiné à d'autres tâches qui accueillent les nouveaux-nés. Et ce n'est pas bien. On a vraiment besoin d'un bâtiment mère-enfant, bâtiment construit réunissant toutes les normes et moderne. Il y a aussi nécessité d'une branche s'occupant des nouveaux-nés dont la naissance vient avant terme. Ces trois branches sont nos prioritaires nécessités. L'autre problème majeur, c'est celui de l'insuffisance des véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires et des médicaments. Ces véhicules sont trop vieilles. Elles tombent en panne de temps en temps. Et cela demande plus de temps et plus d'argent à l'hôpital pour la réparation. Il sera alors mieux qu'on trouve dans notre véhicule pour ce genre de travaux. Tels sont nos grands défis qu'à notre hôpital. En gros, plutôt des micros. Il aura leыми des gens qui manquent 50,000grid les essais et des décès, les 부드�rets dans son état Jenna. Au niveau des décl�, il aura l'occasion de des déclenchés dit qu'on remercie laulture d' Sunny heart friends. Et parfois évidemment, il vibre premium le faire. Pourquoi il communique bien bulle ? Comment a-t-il ? Merci pour enfin ce journal, madame et merci de l'avoir suivi avec trop d'intérêt. Mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, je vous propose les grands titres qui ont constitué le satire de notre journal. Les commerçants du marché appelés chez Sion apprennent avec amertume la décision d'hausser les prix des stands et pourtant le marché est privé. Et les animateurs viendront des Etats-Unis d'Amérique et de l'Afrique d'ici ont tenu une conférence depuis ce 29 août de l'année en cours. Merci de votre attention, madame et merci pour ce journal sur la BTV. D'ici là, je vous souhaite une agréable soirée chez vous et des bonnes choses. Et prenez soin de vous et de vos proches, car demain est une nouvelle vie. Bye bye. Sous-titrage ST' 501